bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors ce sera une vidéo toute petite aujourd'hui nous allons juste tester ensemble des nouveaux marqueurs que la marque paul rubens m'a gentiment envoyé pour pouvoir tester avec vous ce sont des marqueurs à paillettes il y en a 12 à l'intérieur c'est la marque flicea donc écoutez c'est parti on va découvrir ça ensemble alors il n'ya pas si longtemps je vous avais présenté les super golden marqueurs qui sont métalliques et qui sont juste incroyable donc là on va être sur un produit pailleté non métallique donc c'est écrit qu'ils sont résistants à l'eau qui sont très opaque et puis il n'y a aucune odeur donc c'est à peu près comme des posca vous avez vu vous pouvez les utiliser sur un sur un miroir donc sur les vitres même de votre maison vous pouvez dessiner sur du carton du papier sur le téléphone je pense sur le plastique sur la coque de téléphone et sur tout ce qui est matière simili ou cuir aussi donc également aussi sur les chaussures vous savez sur les baskets il y en a qui font des super beaux dessins sur les baskets cette marque elle me dit quelque chose donc bah comme ces crayons ils vont être tous emballés ça par contre ouais je trouve ça pas cool il n'y a pas besoin de les emballer comme ça avec le plastique alors donc il ya la marque flicea glitter marqueurs résistant à l'eau écoutez ce que je vais faire c'est que je vais m'amuser à tout retirer les plastiques et après on se retrouve pour pouvoir les swatcher ensemble c'est bon j'ai réussi à retirer tous les plastiques du coup au niveau de la pointe nous sommes à 0,7 mm je vous montre c'est une pointe en plastique un basique et c'est exactement la même taille que les super golden marqueurs c'est la même mine alors ce qu'il va falloir faire c'est bien les mélanger à première vue on a que des paillettes argentées dedans il y en a beaucoup alors il va falloir bien sûr il ya les billets à l'intérieur bien les mélanger et après je vais les activer sur le papier ouais du coup c'est exactement la même taille aussi que les pc 1 m de chez posca au niveau de la pointe c'est vraiment similaire ça c'est bien cette taille c'est bien pour vous faire les contours de nos livres de colo pour détourner les traits noirs et pour être beaucoup plus précis aussi si vous voulez dessiner est ce que je ferai après c'est que je vais m'amuser à ça descend très vite je vais comparer avec ce que j'ai alors déjà c'est c'est très brillant c'est très métallique et il ya des paillettes à l'intérieur alors est ce qu'on va avoir le même rendu que ça on va comparer en tout cas le débit il est très bon ça me fait beaucoup penser au super golden marker mes swatchs sont hideux je suis vraiment pas douée pour ça vous voyez ça descend super vite en je sais pas si c'est pas été ou c'est très très joli il ya vraiment un effet duochrome là avec j'ai l'impression plus que les autres on verra après c'est pas du tout en fait pas du tout le même rendu allez hop c'est bon ça cool alors par contre ça gratte un peu le papier vous avez vu comment c'est trop beau c'est magnifique sans lumière c'est la lumière du jour trop beau ça ne ressemble pas du tout aux artistes trop pailletés quand je les ai vus je me suis dit ah on dirait les artistes trop mais non alors j'ai fini de swatcher je vous montre je rigole parce que je vous explique après pourquoi alors c'est juste incroyablement magnifique vous voyez à quel point ça brille c'est trop trop beau et en fait j'ai voulu chercher quelque chose de similaire dans mes crayons et je me suis dit ah tiens ça ressemble un peu au action glitter marqueur c'est vrai ça il ya un effet argenté comme ça brillant vous voyez voilà bon moins mais là ça reste beaucoup plus joli du coup j'en ai pris un que j'ai secoué j'en ai partout partout sur mon pantalon il y en a partout donc je pense qu'ils vont terminer à la poubelle voilà maintenant maintenant que j'ai cela les autres on en mais c'est bon poubelle donc oui alors qu'est ce que j'ai de similaire dans ma collection alors au niveau des artistes trop pailletés vous pouvez voir que ça brille bon en fait ça n'a rien à voir là on reste sur des couleurs plus douce je trouve plus douce et beaucoup plus brillante voilà ensuite là j'ai rien de similaire j'ai rien de vraiment aussi brillant là je vous ai montré après dans les hybrides voilà chez pentel hybride on a vraiment ce côté super brillant aussi là de toute façon eux ça reste les préférés c'est cela mais franchement ça vaut ça vaut les pentel hybrides regardez moi un petit peu cette brillance est incroyable c'est canon c'est trop canon après qu'est ce que j'ai de brillant donc les super golden marqueurs on peut voir que c'est trop beau mais c'est juste métallique ils sont beaux et ça c'est la lumière du jour du coup vous voyez c'est complètement différent je vais les tester sur du papier achète parce que là c'est un papier un papier de dessin alors j'ai pris un pinceau réservoir d'eau et on va regarder si c'est bas résistant à l'eau ou pas bah écoutez regardez oula je peux pas je peux pas tricher en plus ça vous avez vu toute l'eau ça baigne dans l'eau et c'est méga c'est méga résistant à l'eau il ya aucun souci le noir je suis tellement contente d'avoir un noir comme ça dans ma collection il est trop canon voilà parfait franchement je valide c'est trop canon j'ai repris mon livre petite poupée j'ai ce colo en cours on va refaire un petit coeur chez alice alors qu'est ce que je vais prendre comme couleur on va changer je vais prendre ben voilà c'est une vieux les joueurs d'art on va prendre des violets allez go donc j'ai juste appuyé une fois comme ça et hop c'est parti ok alors sur le papier achète il ya aucun souci ça ne gratte pas du tout c'est hyper douce et hyper lisse en fait c'est mon papier qui gratte et tout à l'heure je vais prendre une autre couleur je vais prendre tout est joli je sais pas aller au hasard les amis au hasard je veux juste voir ouais ça recouvre au super bien les lignes aussi trop bien c'est super couvrant un petit coeur vert et en même temps après on va regarder ça traverse ou en fait c'est comme les super golden markers il ya besoin de quasiment pas du tout les activer et ça ne coule pas partout c'est trop bien ils sont trop bien le débit il est parfait génial allez est-ce que ça a traversé ça rend un peu pastel j'aime beaucoup alors limite ici un petit point mais sûrement séchant ça va peut-être partir mais après non ça ne traverse pas c'est pas des fêtres à alcool et au niveau du rendu alors voyez il ya vraiment un côté pastel donc c'est vraiment très très brillant et ici là le petit coeur rouge c'était c'était ça c'était le super golden marqueur donc là on peut vraiment voir ben que c'est vraiment pailleté et très très brillant je vais allumer la lumière pour voir ce que ça donne donc à la lumière artificielle trop jolie je suis trop contente de les avoir dans ma collection et voilà c'est vraiment très très beau du coup je suis contente parce que j'ai rien de similaire donc voilà je vous laisse pour cette petite vidéo qui était très courte et moi je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous au revoir tout le monde